Chers fils, de vous choisir et de vous nommer pour bénir à notre nom suivant le rite de l'église catholique, ce mariage royal. Nous connaissons les ailes religieuses dont vous brûlez et nous savons en quelle haute estime on vous tient dans votre pays et à la cour royale. Aussi, nous ne doutons-nous nullement que vous accomplirez la mission particulièrement honorable que nous vous confions, avec toute la dignité qui requiert un événement de pareille importance. Comme la grâce divine a toujours souri aux jeunes gens animés de bons sentiments et que si distinguant par leurs vertus, ce mariage nous permet d'espoir fondé et très doux, dont vous, vous ferez l'interprète. Ces espoirs, nous les recommandons à Dieu par nos prières les plus ferventes et nous les confirmons par la bénédiction apostolique que nous accordons aux nouveaux époux et à toute la famille royale. Et nous formons des vœux pour que cette union soit bonne, heureuse et bénie et qu'elle constitue pour le peuple belge qui nous est si cher, un gâche et un présage de paix, de tranquillité et d'une prospérité chrétienne toujours croissante. Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 10 novembre de l'an 1960, troisième de notre pontificat, Jean XXIII, Pape. C'était Mgr Forny, le non-sapostolique. Sire, j'ai l'honneur de saluer en votre auguste personne, le digne successeur d'une prestigieuse lignée de souverains. Depuis la proclamation de notre indépendance, une brillante suite de rois ont présidé au destiné suprême de la patrie, avec une haute conscience de leur responsabilité, une clairvoyance remarquable et un dévouement à toute épreuve. Ils se sont sacrifiés aux biens du pays, aux époques prospères comme pendant les années tragiques. Ils ont laissé un héritage glorieux que votre majesté a dû prendre sur ces jeunes épaules dans des circonstances extrêmement pénibles. Charges redoutables à laquelle la divine providence vous avez préparées depuis votre enfance, par des épreuves qui ont ouvert votre intelligence et votre cœur sur le drame de la vie des hommes et des nations, mais qui furent heureusement adoucées par l'atmosphère de tendresse du foyer où vous fûtes élevés. En mûrissant votre âme, ces épreuves vous ont conféré cette sagesse des rois, dont les courtes années de votre règne ont déjà manifesté avec éclat. Sur le plan national et international, la valeur éminente. Outre une glorieuse lignée de souverains, la Providence a fait don à la Belgique d'une suite de reines d'élite, femmes remarquables par leur qualité naturelle, sensibles aux souffrances humaines et amies des arts, qui ont valu au trône une oréole d'estime et d'amour populaire. Madame, vous prendrez rang avec honneur dans la galerie historique de nos reines, des épouses et des mères de nos rois. Sire, madame, désormais, indissolublement unies l'un à l'autre, par les liens les plus sacrés, vous accomplirez ensemble votre voyage terrestre, mettant en commun vos pensées et vos sentiments, vos joies et vos peines, tous vos intérêts et toutes vos espérances. Le profond amour qui vous a attiré l'un vers l'autre, sans aucun calcul humain. Vous voulez le placer avec les engagements qu'il comporte sous l'égide de la religion. Vous êtes venu, en effet, dans cet antique collégial pour demander à celui dont dépendent toute vie et toute grandeur la consécration de l'alliance que vous avez contractée par le sacrement de mariage, dont le mystère symbolise, d'après l'apôtre Saint Paul, l'union mystique de Jésus-Christ avec son Église. Au nom de cette illustre assemblée, rehaussée par l'éclat de la mission d'un cardinal légat pontifical et par une coudonne de souverain, de princesse et de princes royaux, que j'ai l'honneur de saluer ici, au nom de la Belgique toute entière, représentée par son gouvernement, par tous les biscopats, par toutes les autorités et les corps constitués, et non moins au nom des foules populaires dont les regards sont tournés en ce moment vers l'hôtel où s'échangent vos serments et qui couvrent de leurs applaudissements et de leurs voeux le jeune bonheur qui s'épanouit d'ici, je vous présente les souhaits fervents d'une vie conjugale longue, heureuse et bénie. Devant la Sainte Église, notre mère, unissez-vous maintenant par le lien du mariage. Donnez-vous la main droite et dites après moi. « Moi, Baudouin, moi, Baudouin, je vous donne à vous, Fabiola, que je tiens ici par la main, que je tiens ici par la main, ma foi de mariage, ma foi de mariage, et je vous prends pour ma légitime épouse, et je te prends pour ma légitime épouse devant Dieu et la Sainte Église. Devant Dieu et sa Sainte Église. « Moi, Fabiola, je vous donne à vous, Baudouin, je te donne à toi, Baudouin, que je tiens ici par la main, que je tiens ici par la main, ma foi de mariage, ma foi de mariage, et je vous prends pour ma légitime épouse, et je te prends pour ma légitime épouse devant Dieu et sa Sainte Église. Devant Dieu et sa Sainte Église. » « In nomine Sancte Matris Ecclesiae, matrimonium contractum ratifico, confirmo et benedico, et nomine Patris et filii et spiritus sancti. Amen. » « Et vous tous, ici présents, je vous prends comme témoins de cet engagement sacré, ce que Dieu a uni, c'est que l'homme ne le sépare point. » « C'est-à-dire que l'homme ne le sépare point. » « C'est-à-dire que l'homme ne le sépare point. » « Cet anneau, gage de fidélité et d'amour, vient votre union conjugal. » « Recevez cet anneau béni. » « Reçois cet anneau béni, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » « Amen. » « C'est-à-dire que l'homme ne le sépare point. » « Amen. » « Amen. » « Treize heures. » Revêtu des ornements de la collection dite de Charles Quint, Mgr Sunens va célébrer la messe avec l'assistance du doyen de la collégiale, Mgr Beaune. Les honnements de la collection d'un d'auen « Parlego Sanat T covid » « Parlego Sanat T covid » « Parlego Sanat T covid » Sous-titrage MFP. Lecture de l'Épitre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens Frères, que les femmes soient soumises à leur mari comme au Seigneur, car le mari est la tête de la femme comme le Christ est la tête de l'Église, lui qui est le Sauveur du corps. Ainsi, de même que l'Église est soumise au Christ, que les femmes soient soumises en tout à leur mari. Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je l'affirme par rapport au Christ et à l'Église. Et, en ce qui vous concerne, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans les rangs de l'assistance, nous reconnaissons tout spécialement le roi Léopold, le comte de Barcelone, la mère de Donia Fabiola, la reine Elisabeth de Belgique, le prince Albert, le prince Alexandre, la reine Juliana des Pays-Bas, et la grande-duchesse Charlotte de Luxembourg. ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Les témoins apposent leur signature dans le registre de la collégiale. Pour le roi, le prince Albert et le prince Alexandre. Pour la reine, le marquis de Casarriera et le comte Alejandro de Mori. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Le légat du pape, le cardinal Syrie, a accordé aux nouveaux époux la bénédiction apostolique au nom de Jean XXIII. Et le cardinal archevêque de Malines vient maintenant féliciter le couple dont les visages reflètent un bonheur profond. Sous-titrage MFP. Et le gros bourdon des Saint-Michel et Gudule peut se faire entendre. Les Belges viennent de découvrir leur roi comme un jeune époux attentif prévenant qui prend soin du voile et des fleurs autant que du bonheur de celles dont il a fait sa femme et la reine des Belges. Musique 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 Les canons du parc de Bruxelles tirent déjà des salves d'honneur. Les cloches de partout se mêlent à l'allégresse générale. Soixante officiers des trois armes dont neuf épées du roi, dresent de leurs lames une voûte d'acier, tandis que s'envolent libérés des pigeons par disaitre. Musique Musique ... 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